Je m'appelle David Gérard, j'étais le président du BDS sur le mandat 2020-2021 et pour l'Equiden, j'ai été impliqué dans la répartition des rôles des bénévoles dans le balisage du tracé et l'organisation en général. Je m'appelle Maron Saïch, j'étais le trésorier du BDS de Télécom Paris 2020-2021 et aussi chef de projet de l'Equiden du Plotale. Je m'appelle Lee Joing, je suis responsable communication de l'Equiden du Plotale et aussi responsable intégration étranger de BDS. Je m'appelle Imeric Debrotte, j'étais vice-trésorier du mandat Sporlanta de 2020-2021 et pour l'Equiden, je touche un peu à tout au niveau de l'organisation. Aujourd'hui je me suis particulièrement occupé des bénévoles. Julien, pour l'Equiden, je m'occupais de la partie plutôt administrative avec la mairie et la police municipale et de la signalétique et du tracé. Moi c'est Octave Letuvier, j'étais respo-info pour l'Equiden et j'ai aussi aidé le jour J et aussi à certaines tâches pour l'événement général. Et au niveau du BDS, j'étais responsable de certains événements dans l'Equiden. Ce projet, il s'inscrit dans toute une dynamique que le BDS a mis en place à l'arrivée de Télécom Paris sur le plateau de Saclay, qui est une dynamique d'intégration à une vie de campus. Découper un marathon en six segments, ça permet à tout le monde de pouvoir trouver une distance qui lui convient, donc ça permet à un maximum de personnes de pouvoir participer. C'est aussi l'occasion pour les coureurs de découvrir le plateau de Saclay, peut-être des endroits qu'ils ne connaissaient pas. L'Equiden pour nous, il a commencé il y a presque un an, donc c'est grâce aux six relayeurs que vous voyez ici que L'Equiden a pu avoir lieu. C'est grâce à elle et aux sponsors et aux bénévoles qu'on a pu tenir cette première édition. L'Equiden, c'est pas seulement les courses, c'est aussi un village, avec d'un côté les stands de nos partenaires pour leur offrir de la visibilité le jour de l'événement, et d'autre côté des activités fun, du style BC Mixer, coupe point de forain, faucheuse, et bien sûr tout ça avec une ambiance musicale. Et une buvette. Au début, on était à trois avec Emeric et Marouane pour oublier le terrain et définir bien le projet. Et puis, quand le projet s'est de plus en plus précisé, on a agrandi l'équipe pour un peu tous travailler sur toutes les tâches différentes, jusqu'au dernier jour, pour partager les dernières nuages. Je m'occupais un peu des bénévoles, contacts des gens, et aussi faire la com sur les sites réseaux sociaux. Donc du coup, c'est vraiment une très bonne expérience. C'est assez intéressant de pouvoir parler aux différents bénévoles, et aussi de pouvoir courir et en même temps faire le bénévole, mais c'était tout aussi stressant. Pendant l'événement, l'association Comet, qui est donc l'association d'audiés visuels de Télécom, a couvert l'événement totalement pour prendre des photos et des vidéos. Click Eden, c'est une course pour les étudiants du platal, mais aussi pour tous les personnels des écoles. Donc notamment, on voulait faire une mention spéciale aux équipes de personnel de l'école, notamment l'équipe Admin Tatech 1 et Télécom Together. Je pense qu'on peut encore une fois remercier Télécom Paris, qui nous a permis d'accueillir à l'événement. L'IP Paris, qui a financé une grosse partie de ce projet, mine de rien. L'ensemble de nos sponsors, la Société Générale, des gâtons, la recyclerie. Aussi l'UMPS de 91, qui a assuré toute la partie santé. Mais aussi nos prestataires, notamment Oxibol, qui a permis justement de chronométrer cette course, et pour qui c'était aussi la première course de l'année. On tient aussi à remercier tous les acteurs qui nous ont conseillés, qui nous ont aiguillés, et qui nous ont permis de rendre ce projet viable. Liker notre Facebook, Instagram, pour la prochaine édition. Seulement 3,50€ sur notre boutique en ligne. Du coup, pour tous ceux qui ont participé à l'Equiden, on espère que ça s'est bien passé. On vous reverra l'an prochain, et pour les autres, qu'est-ce que vous attendez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501